et bien bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de macroéconomie modèle ISLM en économie fermée donc on va corriger un exercice vous avez bien sûr l'énoncé de l'exercice dans la description de cette vidéo juste en dessous de la vidéo vous cliquez sur le lien n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez d'abord le faire par vous même ou lire tranquillement l'énoncé donc c'est vraiment un exercice presque type examen on va vraiment revoir les bases fondamentales de tout ce qu'il faut savoir en ISLM bien donc vous avez un énoncé qui est assez long parce que c'est normal en macroéconomie il y a beaucoup de surtout en macroéconomie keynesienne il y a beaucoup d'équations donc on vous dit le fonctionnement d'une économie nationale sans relation avec le reste du monde c'est pour ça que j'ai dit économie fermée est censée être représentée par les fonctions de comportement suivant donc on vous donne la fonction de consommation c'est des choses classiques la fonction d'investissement alors vous devez connaître plus ou moins les notations y c'est le revenu national c'est aussi la valeur de la production on appelle aussi le POG le prix d'offre globale voyez bon tout ça c'est votre cours r le taux d'intérêt on vous donne la fonction de demande de monnaie qui dépend aussi du revenu national et du taux d'intérêt on vous dit que l'état prélève un impôt forfaitaire t bar et achète des biens aux entreprises pour un montant g bar j'avais déjà fait une vidéo t bar en gros c'est l'impôt g bar c'est ce m bar ça vous devez le savoir la masse monétaire qu'on appelle aussi l'offre de monnaie en macroéconomie ça c'est du cours voyez c'est pas une vidéo court moi je corrige un exercice type examen donc je considère que vous connaissez un minimum votre cours mais je pense que c'est on est ok sur les notations alors première question formulez les conditions d'équilibre sur le marché des biens et le marché de la monnaie sous forme d'un système d'équations et on vous demande de résoudre ce système d'ailleurs je dis tout de suite dans la première question la réponse de la première question c'est ce qu'on vous donne dans la deuxième question va si vous regardez la deuxième question quand on vous dit les valeurs d'équilibre du revenu sont les suivantes y et re en fait c'est ce qu'on doit trouver dans la première question ok alors on y va donc le marché des biens et donc le marché des biens qu'on appelle aussi l'équation is 1 ouais parce qu'on est quand même dans un exercice islm enfin le pire c'est qu'on va pas beaucoup parler en fait des courbes is des courbes lm mais bon le signe voilà j'indiquerai quand même quand c'est nécessaire on fera peut-être une petite représentation graphique vite fait pour quand même bien montrer qu'on est bien en islm donc ici on veut donc je reprends vraiment la question la condition d'équilibre d'équilibre sur le marché des biens donc quand on souhaite l'équilibre sur le marché des biens on recherche en fait l'équation de yes et ensuite lorsqu'on cherche l'équilibre sur le marché de la monnaie on recherche l'équation de lm ok donc c'est pour ça que j'ai mis marché des biens yes bah écoutez l'équilibre c'est quoi c'est l'offre est égale à la demande l'offre en macroéconomie est donnée par ce qu'on appelle le POG le prix d'offre global qu'on appelle aussi le revenu national est égal à ce qu'on appelle la demande globale ouais donc offre égale demande globale la demande globale est composée de quoi est composée de la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques alors vous allez me dire mais normalement il y a les impôts qu'on doit retirer oui mais regardez la fonction de consommation en fait dans la fonction de consommation on retire les impôts donc c'est pour ça que les impôts ne viennent pas ici ils sont en fait intégrés dans la fonction de consommation voilà ok donc la demande globale c'est ça donc écoutez ici on n'a plus qu'à remplacer donc on a 0 8 facteur de y moins t bar plus 1500 moins 10000 r plus g bar alors l'objectif c'est quoi une fois qu'on a écrit les différentes fonctions c'est qu'on va tout simplement exprimer y comme une fonction de r alors bien sûr avec tous les autres éléments t bar g bar mais normalement vous allez voir dans la question suivante on va donner ensuite des valeurs à t bar et à g bar donc le but c'est que si vous préférez vos deux variables c'est y et r pourquoi parce que je vous rappelle que is ln se représente dans un repère où nous plaçons y en abscisse et r en ordonnée ok vous devez savoir que is c'est une courbe en général c'est une droite parce qu'on obtient des fonctions affines donc en tout cas c'est une courbe qui est décroissante et lm c'est une courbe qui est croissante ok donc c'est pour ça que lorsqu'on cherche l'équation de yes ou l'équation de l'équilibre la condition d'équilibre sur le marché des biens ou d'ailleurs même sur le marché de la monnaie on verra juste après voilà l'objectif c'est y en fonction de r parce que r c'est une c'est une variable c'est pas une constante tout comme y c'est une variable alors que t bar et g bar ce sont des constantes mais ici auxquelles on ne donne pas de valeur ok donc en fait on les laisse sous la forme de lettres on leur donne pas de valeur mais ne soyez pas perturbés en disant bah non il y a plusieurs variables non 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 il n'y a que deux variables il y a y et il y a r les autres ce sont des constantes ok donc écoutez ce qui me gêne ici c'est le 0,8 avec la parenthèse je vais développer donc on aura y égale 0,8 y moins 0,8 et bar plus 1500 moins 10 000 r permettez moi parce que ça vous le savez je ne doute pas plus g bar ouais donc on va regrouper les y on va faire passer 0,8 y donc on aura y moins 0,8 y ça fait 0,2 y donc on aura donc moins 0,8 et bar plus 1500 moins 10 000 r plus g bar et donc il ne reste plus qu'à diviser par 0,2 de l'autre côté alors diviser par 0,2 le tout ça revient à diviser par 0,2 chaque élément c'est à dire à faire donc je vais pas trop vite je le fais en détail moins 0,8 et bar diviser par 0,2 plus 1500 diviser par 0,2 moins 10 000 r diviser par 0,2 plus g bar diviser par 0,2 ok et donc en simplifiant donc vous obtenez moins 4 et bar plus 7500 moins 50 000 r plus 5 g bar ça c'est l'équation d'équilibre sur le marché des biens ok et vous pouvez aussi l'appeler comme je l'ai dit l'équation de i s j'ai exprimé y en fonction du taux d'intérêt sachant que t bar et g bar ce sont des constants donc là on a fait l'équilibre sur le marché des biens on va faire l'équilibre sur le marché de la monnaie donc ensuite vous vous doutez bien qu'on aura deux équations ouais et en fait donc comme on a deux équations avec deux inconnues y et r on va résoudre ce système et on obtiendra et on doit retrouver comme je vous l'ai dit les valeurs qui sont données à la question 2 là enfin les fonctions qui sont données à la question 2 y et r bon donc moi j'ai pas la place pour la noter mais gardez là ok parce que dans l'exercice on sera peut-être amené à reprendre les équations donc comme vous vous l'avez sur papier donc voilà vous l'encadrez en rouge et puis comme ça comme je vous dirais reprenez la fonction de yes enfin l'équation de yes ok bon allez le marché de la monnaie en général c'est un petit peu plus rapide donc le marché de la monnaie c'est à dire que nous cherchons l'équation de lm parce que nous voulons l'équilibre sur le marché de la monnaie qui dit équilibre dit is lm s'il n'y a pas d'équilibre il n'y a pas d'is et lm parce que is c'est l'équilibre sur le marché des biens lm c'est l'équilibre sur le marché de la monnaie ok alors l'équilibre est donné par l'égalité entre l'offre de monnaie et la demande de monnaie bien sûr m bar est une constante mais pour le moment nous ne connaissons pas sa valeur et je remplace la demande de monnaie par son équation qu'on me donne dans l'énoncé tout simplement et là même procédé je vais exprimer y comme une fonction de r donc écoutez je vais laisser le 05y à droite et je vais tout faire passer à gauche donc j'aurai m bar moins 3400 plus 5000m et donc j'ai juste à faire passer le 05 donc je vais tout diviser par 05 et donc on aura y égale m bar sur 05 moins 3400 sur 05 plus 5000m sur 05 et en simplifiant vous avez dit que c'était beaucoup plus rapide vous obtenez donc 2m bar je pourrais le faire sans faire des plus 10000m et donc là vous avez l'équation lm l'équilibre sur le marché de l'amont alors je vais rappeler donc l'équation de IES donc nous avions obtenu y égale moins 4t bar plus 7500 plus 7500 moins 50000r plus 5g bar et donc vous vous doutez bien qu'ici j'ai un système de deux équations à deux inconnues encore une fois vous allez dire non 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 m bar t bar g bar sont des constantes ce ne sont pas des inconnues alors la chose est plutôt facile puisqu'on doit résoudre un système on a y qui vaut deux fois enfin il vaut deux choses différentes il vaut ça et il vaut ça écoutez ce qu'on va faire c'est que celui-ci là on va le remplacer dans celui-là donc le y qui est à gauche là dans IES alors regardez dans ma correction j'ai fait comment ouais peu importe donc le y qui est ici vous allez le remplacer par le y et donc ce y là va devenir ça ça c'est y donc on va le remplacer dans cette équation comme ça qu'est-ce qui va se passer en fait y aura disparu en fait je n'aurai plus de y si je remplace y par là ce qui est en vert j'aurai plus de y autrement dit j'aurai plus que du r et donc je vais pouvoir exprimer r en fonction de tout le reste en fonction des constantes et en fait j'aurai déterminé entre guillemets la valeur de r sans connaître les valeurs des constantes mais en tout cas vous comprenez j'ai fait disparaître une inconnue pour qu'il n'en reste plus qu'une ici le taux d'intérêt et une fois que j'aurai bien sûr le taux d'intérêt je pourrai facilement déterminer y donc on va avoir 2 m bar moins 6800 plus 10000 r égal moins 4 t bar plus 7500 moins 50000 r plus 5 g bar ok et donc comme je l'ai dit on a donc ici m bar c'est une constante t bar c'est une constante g bar c'est une constante donc ma seule inconnue c'est bien r qu'on retrouve 2 fois c'est normal puisque r se retrouve dans l'équation is et dans l'équation lm donc je vais regrouper les r ensemble et puis je vais faire passer tout le reste de l'autre côté alors donc ce qui est bien c'est qu'en faisant passer le moins 50000 ça va devenir positif donc j'aurai 10000 r plus 50000 r autrement dit j'aurai 60000 r égale quoi ? égale moins 4 t bar plus 7500 plus 5 g bar et puis là je vais passer les deux éléments donc moins 2 m bar plus 1800 et donc je vous fais confiance vous faites 7500 plus 6800 vous obtenez quelque chose le reste vous ne touchez pas et donc vous allez obtenir la valeur d'équilibre du taux d'intérêt alors c'est quoi cette valeur d'équilibre du taux d'intérêt et bien en fait c'est la valeur du taux d'intérêt écoutez bien donc c'est la valeur du taux d'intérêt pour laquelle à la fois le marché des biens et à la fois le marché de la monnaie sont à l'équilibre autrement dit ce taux d'intérêt d'équilibre représente c'est pour ça qu'on l'appelle le taux d'intérêt d'équilibre il représente l'équilibre sur les deux marchés le marché des biens et de la monnaie en même temps en même temps simultanément ok ? en gros en gros tout est à l'équilibre mais vous comprenez le marché des biens et le marché de la monnaie sont à l'équilibre donc là le 60 000 ça revient à diviser par 60 000 et donc si vous regardez la question 2 puisqu'on vous donne les réponses en fait la question 2 on aura bien 1 sur 60 000 facteur donc je mets dans le même ordre que la question 2 donc on aura 5 G bar on est d'accord on a bien 5 G bar moins 4 T bar c'est ok moins 2 M bar c'est ok et 6 800 plus 7 500 ça fait 14 300 donc je vous dis on a bien retrouvé ce qu'on nous donne dans la question ça va ? et donc une fois que j'ai le taux d'intérêt d'équilibre en fait il suffit qu'on vous donne G bar T bar M bar vous remplacez et vous obtenez la valeur du taux d'intérêt d'équilibre mais sauf qu'ici comme je vous le répète c'est important parce que pour certains c'est pas forcément toujours clair ici c'est juste qu'on travaille avec des constantes sous forme de lettres on ne vous donne pas la valeur de ces constantes mais ça ne doit pas vous perturber on va vous les donner juste après dans la question bien et donc une fois que j'ai le taux d'intérêt d'équilibre il me manque le revenu d'équilibre alors là vous avez le choix vous choisissez soit l'équation LN soit l'équation IS et vous remplacez R par tout ça donc écoutez je pense qu'on va prendre celui de la monnaie parce que l'équation elle est un peu plus courte elle est donc plus facile à traiter donc je vais effacer l'équation IS donc j'aurai je vais même faire mieux je vais faire ça on va nettoyer un peu voilà et donc regardez en fait le 10 000 donc 10 000 fois R hop j'enlève donc le R et je le remplace par tout ça donc 1 sur 60 000 facteur de 5G bar moins 4T bar moins 2M bar plus 14 300 ok ? voilà ok bon il y a des choses à simplifier quand même donc on va avoir Y égale donc on va laisser pour le moment le 2M bar donc on aura 2M bar moins 6800 regardez bien on a 10 000 qui multiplie 1 sur 60 000 en gros on aura 10 000 sur 60 000 10 000 sur 60 000 ça fait 1 sixième ouais donc je vais écrire plus 1 sixième facteur de tout ça donc de 5G bar moins 4T bar moins 2M bar plus 14 300 donc Y égale 2M bar moins 6800 et là je vais donc distribuer le 1 sixième pour chacun donc on aura 5 sixième de G bar moins 4 sixième de T bar moins 2 sixième de M bar plus 14 300 divisé par 6 ça va ? mettez bien sur pause prenez bien le temps de comprendre la distribution etc 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 alors en soi vous n'êtes pas ici pour le dire vous n'êtes pas forcément obligé de retrouver ce qu'on vous donne dans la question 2 même si c'est la même chose parce que vous avez vu dans la question 2 on factorise par 5 sixième et après on a dans la parenthèse on a plein de choses c'est bien sûr qu'on a bon limite même laisser ça comme ça on a bon mais bon on peut quand même regrouper les M bar vous êtes d'accord avec moi alors donc Y4 c'est parce que j'ai pas ma pendant que vous recopiez je vais chercher juste ma calculatrice bien donc on va avoir 2 M bar moins 2 sixième donc 2 moins 2 sixième moins 1 tiers ça fait 5 tiers donc on aura 5 tiers de M bar on va faire on va faire moins 6800 je vais te faire en même temps que moi plus 14300 sur 6 ça fait donc moins 13250 sur 3 ok et puis ensuite les autres ils sont individuels donc on a 5 sixième de G bar moins 4 sixième ou 2 tiers moins 2 tiers de T bar voilà ça c'est Y vous n'êtes pas obligé de retrouver la même chose que la question 2 l'enseignant doit vous donner bon là dessus il doit vous donner les points c'est exact parce que vous pouvez factoriser par 5 sixième vous allez retrouver l'équation qu'on vous on va l'utiliser l'équation qu'on vous donne dans la question 2 on va utiliser celle qu'on vous donne mais ça c'est bon votre enseignant ne peut pas vous dire une seule fois que c'est bon autant pour Re c'était facile de retrouver ce qu'on nous donne à la question 2 autant pour Ye c'est beaucoup plus difficile parce qu'on doit factoriser par 5 sixième ça nous demande des modifications qui sont quand même assez importantes et tous les étudiants ne maîtrisent pas cette capacité à factoriser par un réel en modifiant tous les autres réels donc si vous laissez ça c'est bon voilà donc vous avez déterminé Re et Ye ça va ? donc on a répondu à la première question bon donc maintenant on vous dit dans la deuxième question on vous donne les valeurs d'équilibre et bien sûr on va se servir de celles qu'on nous donne dans la question 2 pour la suite de l'exercice alors donc mettez sur pause pour recopier si ce n'est pas fait voilà Bon, je ne le note pas, puisqu'on vous le donne, donc voilà. Alors, on nous dit, pour G bar égale 180, T bar égale 100 et M bar égale 4400, vous voyez que ce sont bien des constantes, comme je vous le dis depuis le début, calculez la valeur d'équilibre de l'investissement, ah oui, de deux manières différentes. Allez, c'est sympa, cette question. On vous demande de calculer la valeur d'équilibre de l'investissement de deux manières différentes. Bah, écoutez, c'est quoi la... Alors, première manière, première façon, ok ? Donc, on va mettre petit a. Donc, première façon de déterminer l'investissement, c'est quoi ? Bah, c'est de prendre la fonction d'investissement. Comment énoncer ? L'investissement, c'est quoi ? C'est 1500 moins 10 000 fois R. Ouais ? Bon. Donc, si on veut l'investissement d'équilibre, bah, en fait, ça fait 1500 moins 10 000 fois le taux d'intérêt d'équilibre. Ouais ? L'investissement d'équilibre, il dépend du taux d'intérêt d'équilibre. Bah oui, mais RE, on connaît sa fonction. On vous la donne. C'est 1 sur 60 000, tout ça. Donc, je vais remplacer RE par sa fonction. Hop. Donc, 1 sur 60 000. Facteur de quoi ? Donc, de 5 G bar, je vais remplacer par les valeurs. donc, ça fera 5 fois 180 moins 4 T bar, donc moins 4 fois 100 moins 2 M bar, donc moins 2 fois 4 400 plus 14 300. Bon, désolé, pour... Mais bon, on est OK avec ça. Donc, je prends RE et je remplace G bar, T bar et M bar par les valeurs qu'on me donne dans l'énoncé. Écoutez, vous tapez tout ça sur vos calculatrices et vous trouvez 500. Voilà. Première méthode. Bien sûr, c'est la plus rapide. L'autre méthode, elle est plus longue. Bon, je sais vous dire à quoi ça sert d'utiliser une méthode qui est plus longue. Bon, comme ça, vous connaissez les deux méthodes. Ça va, donc l'investissement vaut 500. L'investissement d'équilibre. Donc, lorsque les deux marchés sont à l'équilibre, on investit 500, on va les supposons que ce soit 500 milliards d'euros. Bien. Donc, ça, je vais effacer pour avoir la place pour la deuxième méthode parce que je veux dire, elle est un petit peu plus longue. Ça va ? Pas trop compliqué. Bien sûr, si on vous donne le choix, utilisez celle-ci. Ne vous embêtez pas trop. Alors, la deuxième méthode, c'est qu'on va prendre l'équilibre sur le marché des biens. En gros, on pourrait dire l'équation IS, mais en tout cas, l'équilibre sur le marché des biens, donc, on aura voilà, c'est ça. Y égale donc on a 0,8 facteur donc de Y alors je remplace tout de suite, T bar, on sait que ça vaut 100 plus l'investissement donc 1500 moins 10 000 R plus G bar plus G bar on sait que G bar plus 180 on va regrouper les Y donc c'est comme tout à l'heure, on aura 0,8Y donc ça fait moins 0,8Y donc là, il va rester 0,2Y donc égale à moins 80 plus 1500 moins 10 000 R plus 180 si je suis à l'équilibre puisque c'est ce qu'on veut, on veut l'investissement d'équilibre, on va travailler avec les valeurs d'équilibre et donc on aura 0,2Y Y égale à moins 80 plus 1500 moins 10 000 R plus 180 ouais alors Y, comment je peux le trouver ? c'est facile, regardez on connaît l'équation de Y on sait que Y, c'est 5 sixièmes de G bar moins 0,8T bar plus 2M bar moins 5300 et là on remplace vous faites 5 sixièmes de 180 moins 0,8 fois 100 plus 2 fois 4400 moins 5300 et là vous obtenez Y, et vous allez obtenir 3000 ouais ce qui fait que je peux remplacer Y par 3000 donc on aura 0,2 multiplié par 3000 égale moins 80 plus 1500 moins 10 000 RE plus 180 ouais et du coup là vous avez quoi ? une simple équation à une inconnue ? à trouver on va pouvoir trouver la valeur de RE ouais vous résolvez ça et vous trouvez un RE qui vaut 10% soit 0,1 donc vous avez le taux d'intérêt d'équilibre et là vous avez le revenu d'équilibre qui vaut 3000 en fait on a résolu en fait le système d'équation de la question 2 on connaît le revenu d'équilibre et le taux d'intérêt d'équilibre et donc il nous reste à faire quoi pour trouver l'investissement d'équilibre ? et bien je vais reprendre l'équation de l'investissement donc 1500 moins 10 000 RE ici moins 10 000 RE RE vaut 0,1 et vous retombez sur 500 comme dans la première méthode ça va ? ouais vous avez vu elle est beaucoup plus longue bon retenez bien ça s'il vous plaît que le taux d'intérêt d'équilibre est de 10% on en aura besoin pour la dernière question allez tu effaces alors on nous dit troisième question les valeurs des variables exogènes c'est à dire des variables alors pour ceux qui sont un peu perdus avec ces notions les variables exogènes ce sont des variables en fait qui sont fixées qui sont données qui sont externes qui ne dépendent pas d'une variable donc en fait les variables exogènes ce sont celles-ci les trois qu'on vous a données donc les valeurs étant les mêmes qu'à la question précédente indiquez quelle serait la situation sur le marché des biens et la monnaie si les valeurs du taux d'intérêt et du revenu étaient les suivantes donc maintenant on a un taux d'intérêt de 12% et un revenu de 3200 ok ? comment les entrepreneurs réagiront-ils à la situation sur le marché des biens ? alors on va commencer avec le marché des biens donc on vous demande quelle est la situation donc on vous dit dans l'énoncé c'est que l'offre le POG le revenu tout ça vous avez vu Y voilà on peut l'appeler donc le POG le revenu la production vaut 3200 la question qu'on va se poser donc ça c'est l'offre ok ? l'offre vaut 3200 la question c'est que vaut la demande la demande globale et bien vous savez que la demande globale c'est C plus I plus G bar donc on aura 08 je remplace tout de suite Y moins T donc on aura 3200 moins 100 plus 1500 moins 10 000 R on vous dit qu'il vaut 12% et G bar reste à 180 et vous avez trouvé une demande globale qui vaut seulement 2960 donc il y a une offre nationale de 3200 il y a une demande nationale de 2960 autrement dit l'offre est supérieure à la demande globale nous appelons ça une surproduction les entreprises au niveau national pas au niveau individuel au niveau national elles ont trop produit par rapport à la demande par rapport à ce que les consommateurs et les investisseurs etc. désirent alors je vais tout de suite répondre à comment les entrepreneurs réagiront-ils ça j'avais déjà dit dans d'autres vidéos en fait ils réagiront de deux manières différentes selon l'espace temporel à court terme si vous êtes au niveau national encore une fois c'est de la macroéconomie donc il ne faut pas que vous ayez une entreprise en tête il faut que vous ayez toutes les entreprises en tête en même temps à court terme vous avez du mal à faire varier votre production pourquoi ? je vous explique on considère en macroéconomie etc. en économie générale que les entrepreneurs les employeurs les dirigeants tout ce que vous voulez fixent leur production à l'avance c'est à dire que la production de 2023 elle a été décidée en 2022 donc à court terme vous pouvez difficilement produire moins parce que si on a une surproduction si on a trop produit le but c'est de moins produire mais oui mais à court terme vous ne pouvez pas parce que vous avez déjà fixé vos plans de production tout est déjà réglé donc à court terme quelles sont vos solutions si vous avez trop produit je veux que vous avez trop produit de tablette de chocolat qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pouvez faire vous allez vous dire on va attirer les consommateurs pour qu'ils en achètent plus alors comment vous faites pour qu'ils en achètent plus vous diminuez les prix donc à court terme la première des solutions c'est de diminuer les prix c'est de baisser les prix parce qu'en baissant les prix vous allez attirer les consommateurs et donc ça peut régler provisoirement le problème de la surproduction ou bien alors vous avez trop produit par exemple des conserves d'haricots verts qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces conserves d'haricots verts vous pouvez les stocker ok donc à court terme on peut aussi stocker par contre il est évident qu'à long terme comme je vous l'ai dit imaginons vous arrivez à la fin de 2023 vous êtes en train de prévoir vous êtes en train de faire votre plan de production et bien là vous allez vous dire écoutez toutes les entreprises en gros on a trop produit cette année et bien pour 2024 on va moins produire donc à long terme là oui vous allez diminuer votre production c'est-à-dire vous allez diminuer Y ça veut dire aussi que vous allez diminuer le revenu alors graphiquement vous devez savoir que on va travailler dans un plan Y et donc on va représenter la demande globale l'offre c'est une équation qui est Y égale X 45 degrés pourquoi ? parce que Y est égal à Y donc l'offre est une droite qui est 45 degrés 45 degrés et la demande globale donc elle a cette forme là puisque sa pente c'est la propension marginale à consommer et là je vous renvoie vers votre cours et donc en gros ici dans notre situation on aurait donc un Y qui serait fixé par exemple donc ici à 3200 et effectivement on constaterait aisément que pour ce 3200 donc l'offre ce que je vous dis d'ici à droite c'est Y égale X donc si la piste vaut 3200 l'ordonnée vaut 3200 et la demande ne vaudrait que 2960 donc cet écart là cet écart là représente la surproduction d'ailleurs on revient souvent à l'équilibre on ne s'est pas posé mais peut-être que vous avez entendu parler de la stratégie du cobweb de la toile d'araignée et c'est la méthode par laquelle on revient à l'équilibre bon ça j'avais fait une vidéo j'avais expliqué allez voir dans la playlist macroéconomie bon donc voilà sur le marché des biens ce qui va se passer maintenant sur le marché de la monnaie vous allez voir c'est très rapide donc sur le marché de la monnaie ce qui m'intéresse c'est l'offre de monnaie et la demande de monnaie alors l'offre de monnaie je l'ai je ne la recopie pas on sait qu'elle vaut 4400 et que vaut la demande de monnaie il suffit de remplacer Y et R donc vous prenez la fonction demande de monnaie et vous remplacez Y et R par les valeurs qu'on vous a données dans l'énoncé de la question donc on aura 0,5 multiplié par 3200 plus 3400 moins 5000 multiplié par 12% et vous obtenez une demande de monnaie qui vaut parfaitement 4400 autrement dit sur le marché de la monnaie il n'y a aucun souci l'offre est bien égale à la demande de monnaie pas de problème marché de la monnaie qu'on représente comme ça on a le taux d'intérêt ici pardon pas pour moi donc ici on a l'offre et la demande donc l'offre on considère qu'elle est constante c'est à dire qu'elle ne dépend pas du taux d'intérêt et la demande de monnaie nous supposons qu'elle est décroissante par rapport au taux d'intérêt ça se voit parce que dans la fond si vous regardez la demande de monnaie c'est moins 5000 R donc si le taux d'intérêt augmente la demande de monnaie diminue mais là je voulais juste vous rappeler votre cours pour qu'on soit d'accord donc là en fait avec un taux d'intérêt donc de 12% on aurait 4004 ouais bien question 4 c'est pas dit dans la question 4 mais on va utiliser deux méthodes pour répondre à la question 4 comme ça encore une fois vous avez les deux méthodes je vais effacer les variables exogènes bon c'est pas grave je vais les recopier enfin non je vais d'abord lire la question et je vais les recopier alors à partir de la situation d'équilibre décrite en deux quand on vous dit donc à partir de la situation d'équilibre décrite en deux c'est à dire en fait les équations qui sont ici Y, E et R intervient une augmentation des dépenses gouvernementales delta G bar de 20 les dépenses publiques augmentent alors vous êtes d'accord avec moi qu'elles sont de 180 initialement ouais du coup maintenant elles sont de très bien elles sont de 200 déterminer l'accroissement de la masse monétaire donc l'accroissement de la masse monétaire alors la masse monétaire c'est l'offre de monnaie ce sont des synonymes qui doit accompagner l'accroissement des dépenses gouvernementales pour que celui-ci n'ait pas d'effet d'éviction sur l'investissement privé alors ça je vais expliquer rapidement vous allez comprendre facilement donc je vais prendre ISLM sur le plan IE voilà ok alors en fait ce qui se passe retenez-le c'est que lorsque il y a une augmentation des dépenses publiques une augmentation des dépenses gouvernementales vous devez le savoir IS se déplace vers la droite de manière parallèle comme ça donc en fait nous avons une nouvelle courbe IS qui dit nouvelle courbe dit nouvel équilibre donc vous avez votre équilibre qui est ici initialement donc on va l'appeler Y1 et R1 et puis donc suite à l'augmentation des dépenses gouvernementales donc IS s'est déplacé vers la droite et donc vous avez un second équilibre ici vous avez donc Y2 et R2 et donc qu'est-ce que vous constatez ? et bien vous constatez que le taux d'intérêt a augmenté sauf que si le taux d'intérêt augmente l'investissement va forcément diminuer c'est ça ce qu'on appelle l'effet d'éviction de l'investissement privé c'est-à-dire que une politique budgétaire une politique budgétaire entraîne une diminution de l'investissement si elle est seule c'est-à-dire que s'il n'y a qu'une politique budgétaire elle va forcément diminuer l'investissement c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction ok ? donc retenez-le qu'une politique notée comme ça si vous voulez simplement on est sur une chaîne vulgarisatrice donc une politique budgétaire seule diminuera l'investissement privé des entreprises et ça c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction voilà vous voyez pas besoin de faire compliqué quand on peut faire simple en termes d'explication parce que une politique budgétaire seule va augmenter le taux net voilà vous avez l'explication voilà avec ce petit bout de table sauf que ma question c'est quoi c'est justement on se demande de combien doit augmenter la masse monétaire pour qu'il n'y ait pas d'éviction c'est à dire que ce que l'on souhaite dans cette question c'est que l'investissement ne diminue pas on veut éviter l'effet d'éviction ok ? donc ça veut dire que la variation de l'investissement elle doit être égale à zéro on ne veut pas que l'investissement bouge quelle est la valeur de remontée dans vos questions dans vos réponses c'est quoi la valeur de l'investissement d'équilibre qu'on avait trouvé c'était 500 ça veut donc dire que nous voulons que l'investissement reste égal à 500 vous voyez j'ai posé j'ai posé ma valeur ici ouais je veux que l'investissement soit égal à 500 je ne veux pas qu'il baisse donc ça c'est deux manières différentes mais ça veut dire la même chose et donc la question qu'on se pose encore une fois je vais me répéter vous allez dire c'est suite à une augmentation donc des dépenses publiques de 20 de combien doit augmenter la masse monétaire pour que nous restons à 500 d'investissement en gros c'est ça ce qu'on doit faire pourquoi je le dis quand même parce qu'une augmentation de la masse monétaire va faire bouger LN vers la droite allez bien hop LN va bouger vers la droite et donc regardez ce qui se passe nous avons un troisième équilibre mais regardez la particularité de ce troisième équilibre le revenu augmenté mais le taux d'intérêt le taux d'intérêt est revenu à sa valeur d'avant ça veut donc dire que en ayant augmenté donc les dépenses publiques j'ai augmenté le taux d'intérêt mais si en même temps j'augmente la masse monétaire si en même temps j'augmente l'offre de monnaie je reviens à mon premier taux d'intérêt et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet d'éviction de l'investissement parce que comme je reviens à mon premier taux d'intérêt et bien l'investissement reste le même il reste égal à 500 rappelez-moi aussi quelle était la valeur du taux d'intérêt d'équilibre on avait dit 10% vous vous souvenez ? donc en fait RE c'est votre R1 sur mon graphique ok en fait initialement on est à 10% et on veut rester à 10% de taux d'intérêt bon c'est magnifique je vais juste effacer la partie droite alors donc je vous dis il y a deux méthodes on va faire les deux méthodes allez on va prendre le marché des biens on va écrire donc l'équilibre sur le marché des biens donc y égale 08 facteur donc 2y moins 100 t bar n'a pas changé il vaut toujours 100 lui plus i vous n'y touchez pas n'écrivez pas sa fonction écrivez juste i plus g pas g bar pareil ne touchez pas g bar ne remplacez pas en fait ne remplacez pas par les valeurs ou par les fonctions écrivez ça comme ça vous pouvez juste remplacer c il n'y a aucun souci ouais bien étant donné que nous voulons être à l'équilibre on va juste réécrire ça en disant c'est i donc y égale 08 donc je développe y moins 80 plus i e plus g bar e si vous voulez mais enfin comme c'est une variable exogène ça n'a pas vraiment de sens d'écrire g bar bien je fais passer le 08 donc on aura 02y e égale donc moins 80 plus i e plus g bar le i e je vais l'isoler vous allez comprendre à la fin pourquoi je fais tout ce développement le i e je vais le laisser en fait ce que je veux c'est que je veux i e qui soit tout seul donc je vais laisser tout seul à droite et je vais faire tout passer de l'autre côté donc on a 02y e déjà plus 80 moins g bar ça va ? et vous allez remplacer y e par son équation de la question 2 donc on aura 02 facteur donc de 5 sixième g bar moins 08 t bar donc on peut faire on peut faire 08 fois 100 mettez moi d'écrire tout de suite moins 80 hop plus 2 m bar ne touchez pas à m bar à g bar moins 5300 ok plus 80 moins g bar égale i e bon vous avez vu j'ai du i j'ai du g j'ai du m vous allez comprendre ce qui va arriver bon écoutez il faut tout développer donc 02 c'est un cinquième donc on aura 5 donc en fait on aura un cinquième donc on aura 5 sur 30 et 5 sur 30 ça fait un sixième 5 sur 30 donc je divise par 5 en haut et en bas 6 fois 5 donc on a un sixième donc en fait on aura un sixième je développe 2 g bar moins 1 sixième pour 80 plus 2 sixième de m bar moins 5300 sur 6 plus 80 moins g bar égale i alors permettez-moi de prendre la correction donc en simplifiant c'est à dire quoi en simplifiant en fait vous regroupez les g bar ensemble ok on aura donc i e égale permettez-moi d'écrire i e à gauche c'est pareil on aura un sixième de g bar moins g bar donc on aura moins 5 sixième de g bar on aura 2 sixième de m bar donc on va écrire un tiers de m bar et puis vous faites moins 1 sixième fois 80 moins 5300 sur 6 en gros vous additionnez et vous soustrayez les constantes et vous obtenez moins 2933 tiers voilà donc ça c'est l'équation de i e en fonction de g bar et de m bar et regardez ce qu'on peut dire si i e est égale à ça ça veut dire que la variation de i e est égale à moins 5 sixième fois la variation de g bar plus 1 tiers fois la variation de m bar ça c'est une constante donc ça ne varie pas donc en fait on l'élimine ça ne peut pas varier vous comprenez c'est une constante donc ça disparaît donc si i e est égale à ça si i e dépend de g bar et de m bar ça veut dire que la variation de i e c'est moins 5 sixième fois la variation de g bar plus 1 tiers fois la variation de m bar sauf que i e on a dit qu'il ne devait pas varier autrement dit sa variation elle est égale à 0 et la variation de g bar elle est de 20 écoutez vous avez tout simplement une équation et une inconnue pour trouver delta m bar et donc vous trouverez delta m bar égale 50 égale 50 voilà donc il suffit que l'offre de monnaie augmente bien sûr c'est une augmentation sinon on aurait eu moins 50 voilà donc il faut que l'offre de monnaie augmente de 50 pour éviter l'effet d'éviction je pense je pense que vous allez préférer la deuxième méthode je ne veux pas vous allez voir pourquoi c'est bon alors en fait la deuxième méthode on ne va pas raisonner en termes de variation mais en termes de valeur fixée directement donc en fait on ne va pas jouer sur les variations on va prendre directement les valeurs donc on va prendre le marché des biens donc on a y égale bon je suis désolé à chaque fois il faut toujours recopier donc on a 08 fois y moins t bar qui vaut 100 plus l'investissement mais qu'est-ce qu'on a dit on veut que l'investissement soit égal à 500 et le nouveau g bar comme il a augmenté de 20 il vaut 200 autrement dit vous avez ici une équation où on va trouver la valeur de y je vous fais confiance pour la résolution de ce genre d'équation vous allez trouver y égale 3100 ok vous allez prendre le marché de la monnaie l'équilibre m bar égale la demande de monnaie donc la demande de monnaie c'est 05 y donc 05 fois 3100 moins 10 000 multiplié par r mais que vaut r on a dit on veut qu'il reste égal à 0 et donc en fait vous allez trouver votre nouvelle valeur de m bar qui vaudra 4450 on va l'appeler m bar prime oui sauf que dans l'énoncé le m bar il vaut 4400 ça veut bien dire que m bar a augmenté de 50 je vous l'ai dit je pense que vous apprécierez mieux la deuxième étape donc là je prends les valeurs j'ai tout je prends l'investissement initial je veux que ça reste égal à 500 les g bars deviennent égales à 200 je trouve le y que je remplace sur le marché de la monnaie je trouve mon nouveau m bar je le compare à l'ancien et j'en conclue qu'il va augmenter qu'il va augmenter de 50 voilà voilà ça va ? bon voilà donc c'est tout pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à m'envoyer encore une fois des mails si vous avez besoin de plus amples explications j'essaie de répondre au maximum même si parfois c'est vrai que ça m'arrive de mettre quelques jours à répondre mais c'est normal je n'ai pas qu'une personne à m'occuper voilà en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner pour soutenir la chaîne ça fait toujours plaisir et puis donc je vous souhaite à tous et à toutes un très grand courage le화� s'appelle les le down en tout cas à tout cas le bar le